Coucou pédagogues extraordinaires, c'est Soa de Mes Petites Stratégies, la chaîne où on apprend à apprendre à nos élèves, à nos enfants. Alors jusque-là, on a découvert comment apprendre aux enfants à découper des informations pour pouvoir ensuite les traiter les unes après les autres. On a aussi vu comment leur apprendre à créer une alarme dans leur tête lorsqu'ils ne comprennent pas pour pouvoir activer des stratégies de compréhension avant de mémoriser. Et aujourd'hui, on va découvrir une nouvelle astuce pour mémoriser plus efficacement avec deux cartes stratégiques, la carte du magicien et celle du colibri. Le point de départ de ces deux cartes, ça a été de me rendre compte que mes élèves mémorisaient, retenaient, imprimaient leurs mots de vocabulaire de manière différente selon le nombre d'informations qu'il y avait sur leur page de voc. Et donc je me suis demandé si c'était la meilleure manière, la manière la plus efficace de mémoriser que de mémoriser directement à partir de son cahier de voc ou de son livre de vocabulaire. Alors ça peut paraître un petit peu étrange comme question parce qu'a priori, on se dit on va mémoriser à partir de l'endroit où sont les informations. Et puis en même temps, si tu regardes juste là et que tu te demandes si un élève doit mémoriser la manière d'écrire le mot colibri, est-ce que ça va être plus facile pour lui de mémoriser ce mot à partir de l'endroit où il y a des lettres autour ou à partir de l'endroit où le mot est tout seul ? Et bien pour la plupart des gens, l'efficacité de mémorisation va être plus grande lorsqu'ils partent d'un mot isolé avec rien du tout autour. Et en fait ça fait sens puisqu'on a vu que notre cerveau ne peut vraiment se concentrer que sur une seule chose à la fois mais qu'en même temps, nos yeux, nos oreilles et notre cerveau captent tout ce qu'il y a autour. Ce qui veut dire que concrètement, si on essaye de se focaliser sur un seul mot au milieu d'autres informations, et bien notre cerveau va réussir à bloquer toutes les informations extérieures, à les inhiber, mais seulement en gaspillant beaucoup d'énergie et cette énergie-là, c'est de l'énergie qui ne va pas pouvoir être allouée à la mémorisation elle-même. Alors l'astuce ici, ça va être d'extraire l'information pour aller l'isoler dans un autre endroit, une autre feuille ou une petite carte blanche où on va pouvoir mettre qu'une seule information et avoir notre cerveau qui va ne se concentrer que sur ça. Et d'ailleurs c'est ce qu'on fait déjà lorsqu'on étudie des leçons et qu'on fait des fiches de synthèse. On est en train d'extraire l'information pour ne mettre que l'essentiel sur quelque chose qu'on va pouvoir ensuite revoir et retravailler sans tout le reste. Tu te souviens, on a vu que notre cerveau, il peut vraiment se concentrer sur une seule chose à la fois mais qu'en même temps, notre cerveau, nos yeux et nos oreilles captent tout ce qu'il y a autour. Du coup, si tu regardes ta page de vocabulaire là, est-ce que ça va être ok pour ton cerveau d'apprendre un mot directement sur cette page ? Est-ce qu'il y a beaucoup d'informations ou pas beaucoup d'informations sur la page ? C'est juste, il y a beaucoup d'informations. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer si tu essayes d'apprendre un mot directement sur cette page-là ? Tes yeux, ils vont regarder où ? Exactement ! Ils vont regarder un petit peu partout, ils vont capter un petit peu toutes les informations, toutes les lettres qu'il y a autour. Et ça, ça va embêter ton cerveau, donc il va devoir gaspiller de l'énergie pour bloquer les lettres autour. Et toute cette énergie, c'est de l'énergie que ton cerveau ne va pas pouvoir mettre pour mémoriser vraiment ce mot-là. Alors, comment tu penses qu'on pourrait faire pour aider tes yeux à ne plus voir toutes les informations qu'il y a autour ? À se concentrer seulement sur ce mot-là et faire tout disparaître le reste ? Est-ce que tu as une idée ? Et si je te donne ça ? Hum, tu as raison, souligner le mot que tu veux étudier, c'est une très très bonne idée parce que tu as raison, ça va aider ton cerveau à avoir juste ce mot-là, à mettre plus d'énergie dessus. Mais qu'est-ce qui va se passer quand tu auras tout plein de mots surlignés ou soulignés sur ta feuille de vocabulaire ? Est-ce que ça va vraiment quand même aider ton cerveau ? On est d'accord. Et si je te donnais ça et ça ? Qu'est-ce que tu pourrais faire ? Ça, c'est une super chouette idée. Tu as raison, si tu copies le mot, ce qui va se passer, c'est que est-ce que ton cerveau va encore voir les mots qu'il y a autour ? Ben non, parce qu'il n'y aura plus rien. Et du coup, ton cerveau va vraiment pouvoir mettre toute son énergie à mémoriser ce mot-là. Et regarde. J'aide mon cerveau à ne voir qu'un mot à la fois en écrivant chaque mot tout seul sur une petite carte. Et regarde, le mot qui a été recopié là sur la petite carte, c'est magicien. Parce que c'est vraiment un truc de magicien de réussir à faire tout disparaître autour. Alors, lorsqu'ils commencent à mémoriser leurs mots de vocabulaire, le plus efficace, ça va être de leur fournir nous, ou éventuellement de leur faire faire de petites cartes sur du papier un tout petit peu rigide, si possible tout blanc ou avec juste une ligne pour guider son geste lorsqu'on copie, et de leur demander de copier leurs premiers mots. Et là, on va très vite se rendre compte de quelque chose d'assez intéressant. C'est que même si ça nous paraît à nous, adultes, assez logique, il y a certains grands principes pour isoler un mot dont les enfants n'ont pas du tout conscience, comme l'importance de recopier assez grand, ou encore de tracer ces lettres correctes. Pour leur permettre de s'en rendre compte, l'idéal c'est que ça vienne d'eux. Donc ce que tu peux faire, pédagogue extraordinaire, c'est prendre une petite carte blanche, ou si tu es en contexte de classe, dessine un grand rectangle au tableau et explique aux élèves qu'on va faire comme si c'était une petite carte sur notre bureau. Et puis tu peux y écrire le mot colibri, mais en tellement petit qu'on ne peut presque pas le lire. Et là, avec ton plus grand sourire, tu te retournes vers les élèves en disant « ça y est, c'est bien ! » Et évidemment, les élèves vont te dire « non, ce n'est pas bien ! » Tu leur dis « oui, mais alors là, moi je ne comprends pas ! » On a dit qu'on devait isoler le mot pour que notre cerveau ne voit plus tout ce qu'il y a autour. Là, j'ai isolé le mot et ce n'est pas bien. Et là, ils vont te dire forcément que c'est trop petit. Tu vas leur dire « ok, c'est vrai, si c'est écrit très petit, mon cerveau va devoir gaspiller beaucoup d'énergie pour l'agrandir et vraiment bien voir le mot. » Ok, alors je vais réessayer, mais cette fois je vais l'écrire assez grand. Alors à ce moment-là, on va effacer ou on va reprendre une carte et on va réécrire le mot colibri, mais cette fois avec des lettres moyennement grandes et des lettres très grandes. Et puis on va varier la grandeur des lettres. Et on va se retourner à nouveau vers les élèves. Et quand on va leur demander si c'est bien, forcément, ils vont nous dire non. Et on va leur demander pourquoi. Et à ce moment-là, ils vont nous dire que toutes les lettres doivent être de la même grandeur. Ok, alors là, je vais recommencer. J'ai compris. Juste pour être sûre, je dois écrire le mot assez grand pour que mon cerveau le voit bien. Et je dois écrire les lettres de la même grandeur, toutes les lettres de la même grandeur, pour qu'il n'ait pas besoin de gaspiller de l'énergie à les remettre de la même grandeur. On est d'accord ? Ok. On réécrit le mot colibri, mais cette fois on l'écrit en diagonale. Forcément, les enfants vont dire à nouveau, non, ça ne va pas. Ils vont nous expliquer qu'il faut l'écrire droit. Ensuite, on va réécrire le mot colibri, mais tout au bord de la case. Et là, les enfants vont dire, non, ça va plutôt au milieu de la case. Alors là, on a compris, ça y est, c'est bon. Je vais écrire le mot assez grand, toutes les lettres de la même grandeur, bien droit et au milieu de la carte. J'ai compris, ça y est, je peux y aller. Et là, on recopie le mot colibri, mais on va l'écrire avec deux ailes. Et on va de nouveau se retourner avec notre plus grand sourire en demandant aux enfants si c'est bien. Et forcément, ils vont nous dire, non, ce n'est pas bien. Et puis, ils vont nous expliquer, eux, qu'il faut recopier le mot comme il faut. Et on va leur dire, ah ben oui, ça fait sens. Si je ne recopie pas le mot comme il faut, mon cerveau, il va le mémoriser faux. Il va le retenir faux. Ok, alors là, j'ai compris. Assez grand, tout droit, les lettres de la même grandeur, bien centré et bien attention à recopier toutes les lettres comme il faut. Ok. Et là, on va recopier le mot colibri, mais sans fermer les lettres correctement et sans mettre les points sur les i. Et on va de nouveau se retourner vers les élèves en leur demandant si c'est bien. Et forcément, ils vont nous dire que ce n'est pas bien. Là, on ne va pas effacer le mot. On va dessiner une autre case à côté ou prendre une autre carte. Et on va réécrire le mot colibri, mais cette fois avec tous les critères, comme il faut, centré, bien écrit et avec les points sur les i. Et puis, on va demander aux enfants de regarder ces deux manières d'écrire le mot colibri et de dire de quel côté leur cerveau va pouvoir lire et comprendre le mot le plus vite. Et évidemment, c'est du côté où on a fermé les lettres et où on a bien mis les points sur les i, puisque à ce moment-là, les lettres sont clairement identifiables par le cerveau. Et à ce moment-là, on peut leur dire qu'ils sont vraiment de super élèves, sortir cette deuxième carte et la leur lire. Elle dit, pour que mon cerveau comprenne tout de suite, je ferme bien chaque lettre et je mets les points sur les i. Et tu vois, il y a de nouveau l'exemple du colibri. Et du coup, pendant tout ce processus, ce sont les élèves eux-mêmes qui ont dit quels sont les critères importants, quels sont les principes importants pour pouvoir isoler un mot correctement. Et du coup, ils ont commencé déjà à s'approprier eux-mêmes ces principes. L'idéal, c'est d'utiliser ces deux cartes en début de mémorisation des mots de vocabulaire lorsqu'ils n'ont que quelques mots à apprendre chaque semaine. Et puis, après leur avoir enseigné ces deux grands principes, ce qu'on peut faire, c'est leur demander chaque semaine de systématiquement recopier, soit à la maison, soit en classe, chaque mot sur une petite carte. Et puis, on va voir dès la semaine prochaine d'autres stratégies qui vont venir s'ajouter. On ne va pas juste copier les mots, mais c'est une première étape. Et puis, c'est aussi important de leur préciser qu'il y a certains cerveaux qui peuvent tout à fait retenir des mots au milieu d'autres mots pour qui ça ne pose pas du tout de problème. mais la plupart des cerveaux ont besoin d'isoler l'information. Et puis, ça dépend un petit peu de chacun. Mais que pour l'instant, on va tous le faire pour voir ce que ça donne et vraiment se rendre compte de ce que c'est lorsqu'on a le mot tout seul. Et ça va être la même chose ensuite sur la mémorisation des leçons ou des poésies. Là aussi, on va faire prendre conscience aux enfants de l'importance d'extraire les informations essentielles et de toute l'énergie qu'on gagne en termes de mémorisation lorsqu'on n'a plus besoin d'inhiber les autres informations de la page. Voilà, Pédagogue extraordinaire, c'est tout pour aujourd'hui. Nous, on se retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle vidéo où on va découvrir comment aider les enfants à guider leur cerveau sur les zones qui sont importantes. D'ici là, je te souhaite comme d'habitude une semaine pleine de sourires, pleine de lumière et de faire briller les yeux de tes enfants, de tes élèves, de milliers d'étoiles. C'était Soha pour mes petites stratégies. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501